Salut tout le monde, c'est Thomas Solian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 4 du let's play de Jill Stars Victory Alors dans le dernier épisode on s'était laissé ici, alors je ne sais même plus pourquoi Et on se dirigeait vers la mission principale, tout simplement, il me semble que c'est ça Et donc voilà, et ah oui on allait très très lentement Donc je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi on va lentement comme ça N'importe quelle touche que j'appuie ça ne change rien Bon je vais débrancher ma manette Bon allez on va se téléporter Bon là il y a un château, ok Voilà donc là il faut descendre, mais ici c'est sombre comme ambiance quand même Attends des gars, il faut pas acheter quelque chose ou quoi Je vais essayer d'en acheter un Est-ce que c'est ça qu'il fallait le bateau plus vite ? Je tente des trucs là Non Attendez Non c'est pas ça donc On va essayer d'autres trucs Ah mais c'est 1000 1000, 3000 Wow, non je pense pas que ça soit là Non, je sais pas Ça doit être fait exprès quand on va lentement comme ça Je pense qu'il faut améliorer un truc du bateau ou un truc du genre Je pense, après je suis pas sûr Non 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 non, laisse moi tranquille Oh non non non, il va me toucher Il va me toucher Eh mais lâche moi Parce que moi je vais taper, je frappe Non je regarde Alors Je vais faire le tour comme ça J'espère que c'est pas bloqué ici C'est de plus en plus petit Non D'accord Oh il y a Kiloa Eh le policier je sais pas qui c'est par contre Bon On va voir ce qu'il faut faire ici Euh il y avait triangle Ah c'est la seule société La seule société Ok J'adore comment il J'adore ce Comment on peut dire ça C'est pas un render C'est Faut voir l'image de Kiloa comme ça j'adore Avec la même dans la poche et tout Bon ouais Euh c'est vrai que je me mettais battu KXEIA Euh sans faire exprès dans l'épisode précédent Du coup Là je vais devoir changer Sans faire le camp Parce que je pense qu'on va se battre là maintenant Alors What Le mec il avait des pensées chelou Euh Oh On va se battre Yes donc Alors on change de perso Voilà J'ai pas fait le con là Alors on prend Un coq Voilà Avec un soutien On a qui On a que ça Comme perso Alors On va laisser Ace Et un soutien On va mettre On va mettre lui Le mec de Médaka Je sais plus comment il s'appelle C'est pas un truc comme Kumogawa Ou je sais pas quoi Je sais plus Bref Euh voilà go Ah oui ça c'est le D-star squeeze Alors on va répondre On va répondre On va répondre On va répondre Triangle Et c'est pas C'est bon En fait vu que c'est en job Je peux pas lire Du coup Bah Du coup c'est pas trop top En quoi qu'elle est super bien faite Dans le jeu Moi j'aime bien Pour l'autre C'est parti On va voir un peu ses combos aussi Yukuzo Voilà Bon je connais pas du tout Les attaques d'Encok J'ai jamais joué en fait Encore pour l'instant Dans le jeu Donc euh Wow Kilo il m'a fait Lui il grossit sa tête Ou je rêve Ouais ça Les pistolets Oh ça doit être une puce de flèche ça Mais j'ai pas pu le lancer Bon ça ok Bon allez on va attaquer maintenant Oh mais il est Il est super chiant ce perso En fait ça va être les persos comme ça Qui seront les plus forts dans le jeu Et ça va mettre le temps en vélo C'est pris pour Pour Gintoki Parce que Gintoki il est en fructeur Allez c'est parti Kilo j'arrive Ah non Lui bleu ça Elle esquive de ouf Voilà Ouais c'est une puce de flèche C'est bien une puce de flèche C'est bien ce que je disais Mais l'eau m'a l'eau Voilà Nickel Ah je vais pas toucher Là je vais toucher Vas-y Victory boss 3 On va voir l'ulti de Hongkok Ce que c'est Ah putain Non Ah putain je peux plus faire l'ulti Voilà Bon bah merci Aïs Tu m'as volé l'ulti C'est une puce de flèche Je vais toucher Ah putain Ah putain En plus il se bloque là Kilo Ah oui je peux le faire Voilà c'est bon J'ai réussi à faire l'ulti L'ulti Mais ça va Il a vraiment fait du bouc Et c'est la même C'est la même chose Que dans Piratoires 2 Ou le talent Ça doit faire mal Ça va faire mal Ça va faire mal Ok il était déjà mort T'en sort Mais ouais ça aurait fait mal Il est où l'autre Il est vers là Allez j'arrive Je l'ai Je l'ai mis en pire Juste en mettant un coup de pied normal Voilà Je peux tirer plusieurs fois Avec ce truc en fait C'est trop celui Euh Kiloa Je t'ai vu Voilà Oh putain mais Hancock Elle a un genre de dash là Avec le R Drian je crois Non J'ai fumé J'ai rien dit Ah D'accord c'est un personnage Qui recherche son énergie Hancock aussi Narukami Allez Que Voilà Non ça touche pas Il va me tuer je pense Ça passe pas ça Bon bref Ok je sais pas ce que j'ai fait Ah non ouais je sais pas ce que j'ai fait par contre Du coup j'étais derrière lui Ah là il m'a bien eu Ah C'est sûr En plus je crois que c'est juste son rancanculeur Warning Ah d'accord C'est vrai ils sont connus Mais ils nous maltraitent de ouf là En même temps moi ce que j'ai là C'est un soutien Donc ça va pas non plus faire Ah c'est la fin je pense Ça va être la fin là Wow oui ça va Ah je suis mort Ah c'est quoi cette bombe là Ok 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 d'accord C'est un petit le ouf Sérieux On va charger l'énergie Elle est là comment c'est la tête Alors Bon là ça peut rien chercher l'énergie Ça sert à rien que tu fasses ça Allez j'arrive Voilà tu peux prendre ça Voilà Mais les gens ils s'allongent Et il sort un sniper lui si je comprends bien Ah on a gagné c'est bon Et il sort un sniper Donc voilà quoi On nous dit ça je dis rien Tu fais ce coup tu veux ta vie Stylé mon coq Stylé stylé Bon ils ont fait les yeux qui brillent à fond hein quand même Voilà Est-ce qu'on va débloquer Kira Mais j'ai rien Il y a que eux qui envoient des niveaux Bon du coup là on a gagné Peut-être qu'il y en a un des deux qui va venir avec nous Ah il nous a donné un truc Je crois que c'est un truc pour le bateau en plus Je crois Ouais c'est un truc pour le bateau Peut-être qu'on va aller plus vite What Ah je crois que c'est les Je crois qu'il nous a donné le mât En acier ou en tout genre Je crois que c'est ça qu'il nous a donné Enfin là c'est plus du bois maintenant le mât Et ça c'est quoi C'est aussi pour le bateau ça Genre le gars il nous donne tout Je crois que c'est pour le bateau ça aussi Carré Carré Alors attendez Il a marqué carré Donc Oh je peux tirer c'est tristuel Non je voulais pas faire ça Pas du tout Ah c'est cool Vas-y vas-y on va essayer de choper Celui-là Ok J'ai touché J'ai touché encore Allez Mais je suis trop fort Mais je vais toujours aussi lentement je crois Non Il n'y a pas un truc pour aller vite ça Non Je vais aller voir quand même Parce que Perturbe Ah bah je crois que ça y est je l'ai fait là Ah bah oui c'est bon Allez C'est bon j'ai compris C'est bon c'est trop facile Trop easy En fait je crois que dans la boutique Il faut acheter un truc Puis après il faut l'utiliser Et je crois que c'est ce que j'avais acheté en plus là Qui coûtait 100 Je crois Bon bah voilà Si c'est ça On a compris déjà quelque chose dans le jeu Parce que bon Tout est en job Du coup c'est pas facile Alors Maintenant on va où Ah je suis content Là on va vite là Donc là qu'est-ce qui se passe Il en est connu Qui est-ce Ah lui c'est Lucas La main qui se transforme là Euh je connais pas le manga Donc ceux qui connaissent le manga Vous pouvez me dire le nom du manga Parce qu'en fait Je suis curieux du mec Je suis curieux de savoir qui c'est ce type Mais en fait Je sais pas de quel manga il vient Donc ceux qui savent Pouvez me mettre le nom du manga S'il vous plaît Dans les commentaires Serait cool On va changer de perso On va se prendre On va se prendre Ace Voilà On va essayer comme ça Donc voilà pour ceux qui Qui connaissent ce manga Avec l'homme à droite Là S'il vous plaît J'aimerais bien savoir Le nom De ce personnage Ou le Non Le nom du manga Plutôt Voilà Bon c'est parti On va le démonter Putain là j'ai Ace Là je suis déterminé Euh je rêve Voilà Putain Encore que c'est trop puissant Quoi Wow Qu'est ce qu'il me fait Voilà Ouais genre c'est moi Qui l'ai touché Pourquoi Ok tu veux prendre Un Eiken C'est ça Eiken Et le round normal C'est quoi C'est le Shigan Cool Ok Voilà Là c'est mieux Quand on contrôle mieux Le système de jeu Wow D'accord Le game a lancé Un truc chaud L'idée d'électricité Bon allez c'est parti On va le démonter Voilà Allez tu te prends ça Tranquillement Ensuite ça Pour Ah non non Laisse moi tranquille Voilà Prends toi ça Voilà Allez prends toi ça Ah il a esquivé Il a super bien esquivé On va charger l'énergie Le temps qu'il réapparaisse Il est loin Donc je vais charger à fond Voilà Ça aurait été stylé Si quand on a la barre d'énergie À fond Genre ils auront mis Ace avec des flammes Manteaux Comme ça Allez Relève toi Voilà C'est parti Attaque Quoi Allez voilà Je vais faire le Le Hentai Si encore On me laisse le faire Allez j'arrive Ah d'accord On l'air Super badass Le gars Voilà On descend Allez maintenant Je le fais Allez prends toi ça Ah non Ça l'a loupé Oh putain Je suis deg Je suis vraiment deg Vas-y viens là Voilà Voilà je vais le démonter maintenant Je me fous Voilà Prends toi ça D'accord En fait on peut faire des trucs stylés comme ça Et comme ça D'accord Je commence à comprendre des trucs Après il y a des persos aussi Où on peut dacher en l'air C'est trop stylé Bon et si on peut pas Normal là Quand même Voilà là j'ai ce nul Et maintenant j'attaque Ah d'accord Il m'a fait un truc solo avec sa mère Du coup Ça a traversé ma garde Alors j'arrive Warning Ah d'accord Les gars il est solo Mais en fait il a l'air trop bien ce manga J'ai hâte de savoir quel manga c'est Oh 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 Tu vas te calmer mec J'ai un truc qui va me balancer son outil en plus Voilà Je saute Je te mets ça Allez là je l'enchaîne Allez Prends toi ça Voilà finish Allez huppercut finish Voilà C'est ça qu'on veut voir nous Il a rebondi sur le sol En goudron quand même Je sais pas comment tu peux rebondir sur du goudron toi Mais bon J'avais vu Alors trop stylé Ace Donc voilà on a Seiya qui est passé niveau 8 On a Ace niveau 10 quand même Niveau 10 qui va passer niveau 11 en plus Bon on a tout passé Il va peut être nous en jeune lui en fait C'est bien pourquoi il a les yeux comme ça Je crois qu'ils sont devenus méchants Je crois qu'ils sont devenus méchants Je suis pas sûr Bon allez Voilà je l'ai débloqué C'est bien ce que je disais Et ouais c'est bien ce que je disais aussi Et ces trucs ils sont devenus méchants je crois Je sais pas si on peut voir la liste des persos qu'on a Peut être ici Ouais c'est voilà c'est ce que je disais Bon euh ok Euh maintenant on fait quoi ici Genre on se balade Ça se passe comment Je pense que ça doit être un délire du genre Il y a aucune indication Mais vraiment aucune Je vais aller Je vais aller vers là Bon il se passe rien ici Bon non il se passe rien Bon Je ne sais pas C'est vrai qu'on a le canon aussi Pourquoi je ne peux pas tirer avec Ah mais en fait d'accord On a l'ancien bateau là Enfin on a le bateau normal On n'a plus le bateau Du coup il faut peut-être retourner Euh il faut retourner peut-être là-bas Soit là-bas soit aller vers la gauche Ou peut-être ça en fait On peut pas Bon t'as fini de parler Ouais ils nous disent des trucs en rouge mais Mais moi je sais pas où c'est en fait Parce que je ne lis pas le japonais Bon on va essayer de remonter en haut ici Si c'est pas ça On va aller vers la gauche On va aller vers la gauche je pense Si c'est possible Trop bizarre quand même Je me demande pourquoi en fait ils sont devenus méchants C'est ça le truc Enfin il y a quoi ? Il y a un délure comme les dials dans Kaizoku Monsieur 2 Ça se passe comme Non c'est pas là En fait du tout A part que ça souffle Genre il faut retourner ici Je pense pas mais bon Je pense pas qu'il faut retourner ici On va voir ça Ayo Yoruichi Et Et con Bon bah c'est pas là On va retourner sur la terre normale Parce que bon Ici c'est un peu chelou Et j'ai l'impression que le bateau va de plus en plus lentement Donc voilà Je sais pas trop On va aller vers la gauche Je pense que c'est le Ouh toi je t'esquive Ou alors il faut les En fait je pense qu'il faut peut-être les retrouver sur la mer en fait Et les affronter pour récupérer le bateau Ça va être un délire du genre Je suis sûr Je suis sûr Bon bah du coup on va se balader Et dès qu'on va des Un bateau bel comme ça là Mais genre le nôtre Pas celui là Ah bah il faudra l'attaquer je pense C'est pas lui au fond non Il a pas les ailes chelou C'est pas vers là peut-être Ici c'est quoi Ok ici c'est alabasta C'est pas là Il y a quoi au fond là Il y a un truc spécial Qui brille C'est quoi Vite on y va C'est une caisse Ouais c'est une caisse Ok C'est peut-être ça en fait Qu'il faut faire Ok là j'ai trouvé le bracelet du mec je crois Ou sur mon collier Je sais pas Ah bah c'est bon C'était ça qu'il fallait faire Voilà Nickel Bon on est pas resté beaucoup bloqué Bon maintenant il faut se re-téléporter apparemment là-bas Bon c'est assez simple J'ai juste eu de la chance de partir du bon côté en fait Je pense Parce que j'aurais pu partir à droite Et si j'aurais pu partir à droite par contre là Ça aurait été plus compliqué Yo Le mec il y a fait yo On peut pas tourner la caméra du bateau J'ai envie de voir devant moi Pas sur le côté comme ça Bon allez Maintenant on va se téléporter Je pense qu'il va falloir aller au truc de la Soul Society Je sais pas pourquoi Je pense que c'est ça Alors Wow On a recroisé ces IA C'est bon on va devoir se battre là c'est sûr Voilà j'étais sûr Alors on va tester le Non mais je veux jouer truc moi Bon je peux pas C'est verrouillé Je peux jouer que Luffy Ok ok Pas de soucis Alors j'ai Star Quiz Alors Croix carré triangle Triangle C'est pas ça Putain je suis d'ailleurs Bon C'est parti Alors C'est Ace devant moi Ok Je vais combattre le frérot Ok je me fais démonter ça Désolé désolé J'ai rien dit J'ai rien dit C'est bon C'est bon c'est bon Ça va Désolé Non en fait je rigole On va se battre Voilà Ok 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 c'est bon Mais calmez vous Oh oh Ya seconda Bon Voilà Voilà les dégâts Je suis sûr que je l'ai démonté Je suis sûr que je l'ai démonté là Voilà Maintenant j'ai les bras J'ai les hacky de l'armement Sur mes bras Et mes jambes Ok Donc tu vas Ouf Oh mais Luffy Ok Allez bim Voilà on peut courir en faisant le gatling gun Ça c'est quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires D'ailleurs merci pour les commentaires comme ça Ça m'aide beaucoup dans le gameplay Donc après voilà Bon de fois on me dit aussi des choses que je sais Mais il y a des choses aussi que je sais pas Par exemple ça je le savais pas Genre on pouvait courir en faisant le gatling gun Voilà comme ça C'est franchement c'est super cool pour Super cool pour taper l'ennemi en premier en fait Du coup voilà Bon on va lui faire un gatling gun On va lui faire un gatling gun Oh là là mais il y a des gars qui se prend dans la gueule Voilà bon ok Il s'est fait démonter c'est là Voilà Ok là c'est le rifle Allez prends ton sang maintenant Seiya Ok non En fait tu t'es rien pris Parce que t'es allongé tu risques à rien Voilà je te tape Ah mais genre il me laisse pas faire quand même Ok là je peux Faire le gatling stamp Voilà Ouh j'ai fait un bazook à finish Finish du coup c'était plutôt cool Bon bah voilà c'était cool Niveau 5, 3 et 6 Bon j'ai 4200 Je sais pas combien j'y vais Je vais aller acheter un perso après la vidéo Alors Niveau 9 Luffy Quasiment niveau 10 J'ai failli prendre 2 niveaux Ouais il se vénère lui Carrément Bon bah voilà Ils sont revenus normaux Ils sont redevenus normaux du coup Notre équipe s'est agrandi Enfin je pense pas qu'il va nous quitter lui quand même Avec son point chelou Quoique Quoique si en fait Ouais bon Esso qui revient Seiya qui revient aussi J'ai envie de vous dire Okaeri Donc voilà Bon ça sauvegarde Et du coup on va s'arrêter là Pour cet épisode de Numéro 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 4 Voilà numéro 4 Donc en tout cas si la vidéo vous a plu N'hésitez pas A mettre un petit j'aime Et un commentaire N'hésitez pas aussi A partager la vidéo Ou quoi à vos amis Parce que bah le jeu Pour l'instant est sorti qu'au Japon Si vous voulez me suivre Sur twitter Facebook Bah les liens sont dans la description Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà le cas En tout cas moi je vais vous retrouver Pour l'épisode numéro 5 Bye tout le monde Et à la prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo